Dans les rues rémoises, on découvre toute une architecture qui retrace l'histoire. La ville de Reims a accueilli 33 sacres dans cette très longue histoire et les lieux sont encore chargés de cette mémoire. Les vignes sont toutes proches, ça reste une ville aussi qui est liée au Champagne, donc cette histoire-là est importante. On peut venir de Bruxelles, de Strasbourg, de Paris extrêmement rapidement. On se trouve au centre du monde, enfin du mien, c'est-à-dire à Lune, dans la montagne de Reims. Nous travaillons en culture raisonnée, on essaie de ne plus mettre de désherbants chimiques. Il faut aller visiter les vignerons comme nous, qui savent vous parler de la terre, qui vous expliquent tout ce qu'on fait. Après j'aime bien aussi visiter le phare de Verzoné. Un phare au milieu d'une mer de vignes, c'est ce que disait son fondateur. Aujourd'hui, le phare est devenu le musée de la vigne et il présente les particularités du vignoble champenois et qui s'attache à présenter le territoire et le terroir de Champagne. Je vous présente un faux de Verzi. C'est un être qui a subi une transformation il y a quelques siècles, quelques millénaires, on ne sait pas exactement, et qui a complètement changé sa forme. Au lieu d'être vertical, il développe une canopée qui retombe en parapluie et il a des branches très torsadées. Dans ce site, l'ONF a développé une application smartphone et donc ça permet d'avoir finalement une visite commentée directement. Ici, nous sommes au Bulles Dorées, chambre d'hôte qui a été créée il y a à peu près deux ans par Didier Herbert. Malgré que nous soyons dans un endroit traditionnel de la montagne de Reims, dans le vignoble champenois, ses passions sur l'art déco, l'art nouveau, ont fait un lieu tout à fait différent des autres. Donc là, on se trouve au Café du Palais, donc à Reims. C'est un établissement familial. Moi, c'est dans ma famille depuis 1930. C'est une cuisine vraiment familiale, en fait. C'est-à-dire que c'est un plat comme on pourrait faire à la maison. Oui, alors la décoration, c'est vrai que c'est un peu cabinet de curiosité. C'est 90 années de rencontres avec des artistes. Ce n'est pas un décor, ça n'a pas été créé comme ça. C'est vraiment, chaque chose a pratiquement une histoire. L'art du vitrail est toujours vivant et il s'est renouvelé. C'est ce que nous voyons ici dans la cathédrale de Reims. Il n'a sans doute pas tout à fait la même signification qu'il pouvait avoir au Moyen-Âge, mais il a encore une force d'émotion. La mémoire des sacres est toujours très vive à Reims parce que c'est vraiment la particularité de la ville. Reims se considère encore comme une ville royale avec une certaine nostalgie. Alors on se trouve à la pâtisserie L'Opéra, en plein centre de Reims, à deux pas de la cathédrale, dans un quartier plutôt assez historique. On a vraiment une toute petite carte. On essaye absolument de travailler avec des produits frais, principalement des produits maximum locaux, avec des œufs plein air, des producteurs de la région. Vous avez à la fois le patrimoine historique, le patrimoine monumental exceptionnel, avec tous les souvenirs qui s'y rattachent, et puis c'est l'une des villes les plus étoilées, au sens des étoiles du guide Michelin. Finalement, 48 heures, ça ne va pas être suffisant. Il faut peut-être rester, peut-être encore un jour de plus.